Bonjour toutes et à tous, je vois qu'il y a déjà 9 personnes connectées, est-ce que tout va bien ? Alors je vous laisserai utiliser le chat comme d'habitude, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Donc on se voit aujourd'hui pour ce qui devrait être notre dernière heure de cours, navré d'avoir pas pu reprendre la dernière fois, il est possible de me reconnecter. Ok, donc si vous avez des questions sur ce que je vous dis aujourd'hui, n'hésitez pas sur le chat, si vous avez des questions sur les sessions précédentes, n'hésitez pas également. Et puis bien sûr, s'il vous vient des sessions après coup, vous pourrez toujours m'envoyer un mail à mon adresse universitaire, autant que possible, j'essaie toujours de vous répondre. Alors on s'était quitté normalement, on s'était quitté sur la liquidation judiciaire, donc c'est une section 3 dans le cours, donc on va pas forcément tout envisager à propos de la liquidation judiciaire. J'ai juste un doute sur le point de savoir si on avait traité ensemble du dessaisissement ou pas. Est-ce que quelqu'un peut me répondre s'agissant du dessaisissement ? D'accord, merci Thibault. Alors, sur la liquidation judiciaire, simplement quelques mots avant d'envisager le dessaisissement, je vais aller un peu trop vite, page 106, il y a un paragraphe premier sur le jugement de liquidation judiciaire qui fait figure en quelque sorte de paragraphe introductif, juste deux, trois explications. Tout d'abord, première chose, c'est que la liquidation judiciaire, elle peut être prononcée immédiatement, c'est-à-dire qu'en fait le débiteur dépose le bilan, il dépose le bilan et la liquidation judiciaire est ouverte dans la foulée, sans période d'observation, parce qu'en fait, à l'examen de ces documents, notamment de ces documents comptables, on s'aperçoit immédiatement qu'il est non seulement en état de cessation des paiements, mais que le redressement est manifestement impossible. Donc, on perd pas de temps, la liquidation judiciaire est immédiatement ouverte, ça concerne bien sûr un grand nombre de procédures collectives et simplement une remarque, c'est qu'il n'en a pas toujours été ainsi et que notamment, sous l'empire de la loi 85, en tout cas à l'origine, il fallait en principe immédiatement laisser un certain temps s'écouler, si bien que le débiteur était placé en redressement judiciaire et une demi-heure après, par exemple, on rendait un second jugement de conversion en liquidation judiciaire pour respecter les textes, c'est plus nécessairement le cas, et donc vous pouvez directement ouvrir la liquidation judiciaire. Donc, on verra que ce jugement de liquidation judiciaire, à bien des égards, il produit à peu près les mêmes effets que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou le jugement d'ouverture de la sauvegarde, notamment s'agissant de ce qui concerne le gel du passif, par exemple, avec quand même une exception notable, c'est la déchéance du terme. La déchéance du terme qui intervient du fait de la liquidation judiciaire et que vous ne trouvez pas, jamais, aussi bien s'agissant de la sauvegarde et s'agissant du redressement judiciaire. Une remarque à la fois concrète et théorique, et ça nous permettra d'enchaîner à propos du dessaisissement. En liquidation judiciaire, vous ne trouverez pas nécessairement d'administrateur judiciaire désigné. Le plus souvent même, vous n'aurez pas de désignation d'administrateur judiciaire. Par contre, vous aurez nécessairement un liquidateur. Ce liquidateur prend en quelque sorte la suite du mandataire judiciaire. C'est souvent en pratique la même personne, le même professionnel. Chaque fois que vous aurez, par exemple, un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le professionnel qui a été désigné mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire, sera désigné liquidateur dans le cadre de la liquidation. Alors, à bien des égards, son rôle est le même, à bien des égards, son rôle est le même, puisqu'il va là encore représenter l'intérêt collectif des créanciers comme le mandataire judiciaire. Mais ce rôle va s'enrichir. Et quelque part, ce professionnel est atteint d'une forme de schizophrénie puisqu'il représente toujours l'intérêt collectif des créanciers comme le faisait le mandataire judiciaire. Mais en plus, il représente le débiteur en liquidation. Il représente le débiteur, et c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail avec le dessaisissement, si bien qu'il représente donc à la fois l'intérêt collectif des créanciers et le débiteur lui-même, ce qui se comprend dès lors que le débiteur est dessaisi dès le jugement de liquidation judiciaire et il est dessaisi au profit du liquidateur. Et je vous disais que c'est souvent en pratique le même personnage que le mandataire judiciaire, en notant malgré tout que si c'est le même professionnel, il n'intervient plus avec la même qualité. Ça peut avoir une incidence, ça peut avoir un intérêt sur le terrain procédural dès lors que vous vous poserez la question de la qualité à agir. Notamment, je vous donne un exemple concret, vous verrez à la fin du cours, je ne le développerai pas avec vous en vidéo, mais si vous avez des questions, j'y répondrai par mail, vous verrez à la fin du cours tout ce qui concerne les sanctions. L'une des sanctions les plus emblématiques, c'est la responsabilité pour insuffisance d'actifs. La responsabilité pour insuffisance d'actifs, seules certaines personnes peuvent agir en responsabilité pour insuffisance d'actifs, et le liquidateur peut agir en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Le mandataire judiciaire, lui, ne se voit pas autorisé à diligenter une telle action. Si bien, vous pouvez rencontrer parfois en pratique des difficultés d'ordre exclusivement procédurales avec une personne qui aura été désignée mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, on passe en liquidation, il est désigné dans le jugement prononçant la liquidation, il est désigné liquidateur. Dès lors qu'il est en liquidation, il assigne, par exemple, l'ancien dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actifs, et là, il peut arriver qu'il commette une erreur et qu'il fasse délivrer une assignation en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective, si ce n'est qu'en sa qualité de mandataire judiciaire, il n'est pas habilité par la loi à délivrer une assignation, à signer en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Donc, de temps en temps, ce passage d'une qualité à une autre peut avoir une incidence. J'attire votre attention là-dessus. Alors, dans le paragraphe 2, sur les traits caractéristiques de la liquidation judiciaire, il y a un grand A sur le dessaisissement. Je voulais vous en dire deux mots, parce que le dessaisissement, c'est vraiment une donnée traditionnelle de la liquidation judiciaire. Vous ne retrouverez pas l'équivalent dans le cadre de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, sauf éventuellement à considérer que dans le cadre du redressement judiciaire, quand par exemple le débiteur est représenté par l'administrateur judiciaire, on se retrouve dans une situation qui est très proche de celle du dessaisissement. Alors, le dessaisissement, il est prévu par la loi, par L641-9 du Code de commerce. Alors, si vous pouvez, essayez toujours d'avoir soit une page avec les J-France ouvertes, soit votre code, L641-9. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, des saisissements pour le débiteur de l'administration et la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis, à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation, par le liquidateur. Donc, voilà ce qu'est le dessaisissement, bien expliqué par L641-9 du Code de commerce. C'est-à-dire que vous devez bien avoir à l'esprit qu'en liquidation, le débiteur, et que ce soit un débiteur personne physique ou un débiteur personne morale, peu importe, mais en liquidation, le débiteur est dessaisi de ses droits. Il est dessaisi de ses droits au profit du liquidateur. Alors, la difficulté, ce qui peut conduire à observer du contentieux parfois, c'est de mesurer très exactement ce qu'on appelle le périmètre du dessaisissement, c'est-à-dire jusqu'où va exactement le dessaisissement du débiteur. Alors, il y a des détails supplémentaires dans le cours, mais ce que vous devez absolument retenir, c'est que le dessaisissement concerne pour l'essentiel les droits patrimoniaux du débiteur. Le dessaisissement concerne les droits patrimoniaux du débiteur. Pourquoi le dessaisissement frappe les droits patrimoniaux ? C'est-à-dire que, là j'anticipe un peu sur la suite, le dessaisissement ne concerne pas les droits extra-patrimoniaux. Par exemple, si le débiteur est appelé à une action de reconnaissance de paternité, ce n'est pas le liquidateur qui le représentera à l'instance. Le dessaisissement ne concerne pas non plus ce qu'on appelle les droits patrimoniaux à caractère personnel, c'est-à-dire des droits qui auront une conséquence patrimoniale, mais qui sont intimement liés à la personne. Si ce n'est que, bien sûr, si des sommes d'argent doivent intégrer le patrimoine du débiteur à la suite d'une action en justice à caractère personnel, ces sommes d'argent, une fois qu'elles ont intégré le patrimoine du débiteur, elles vont naturellement être appréhendées par la procédure collective. Pourquoi est-ce que les droits patrimoniaux, quel est le sens du dessaisissement qui va priver le débiteur de l'exercice de ces droits patrimoniaux, en tout cas pour l'essentiel ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Personne ne peut répondre. Alors, si ce sont les droits patrimoniaux qui sont visés, c'est parce qu'en fait, le dessaisissement n'est pas une mesure d'incapacité. Alors, Thibault, très présent aujourd'hui, est-ce pour éviter que le débiteur effectue des manœuvres de façon à vider son patrimoine de sa substance ? C'est l'idée centrale, effectivement. C'est l'idée centrale. C'est-à-dire que le dessaisissement n'est pas conçu par la jurisprudence comme une incapacité. Elle l'a dit à plusieurs reprises. Le débiteur en liquidation n'est pas un incapable. Mais évidemment, le dessaisissement est de nature à protéger les créanciers du débiteur qui, s'ils n'étaient pas dessaisis, pourraient, bien sûr, potentiellement exercer des actes de nature patrimoniale qui affecteraient le gage commun des créanciers. Donc, c'est le sens du dessaisissement. Donc, les droits patrimoniaux, pas les droits extra-patrimoniaux, pas les droits personnels qui auraient une incidence patrimoniale. Je vous dis toutefois, même si, une fois que, par exemple, le débiteur a obtenu une somme d'argent quelconque tombant dans son patrimoine, elle pourra être appréhendée par la procédure collective. Et puis, il faut aussi prendre en considération une théorie qui a été développée par la jurisprudence et qui est relative à ce qu'on appelle les droits propres. La théorie des droits propres, alors, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, quand on parle des droits propres du débiteur, dans le cadre de la liquidation judiciaire, ce n'est pas une catégorie de droits qui s'apparenterait aux droits extra-patrimoniaux. L'idée est un petit peu différente. C'est-à-dire que le débiteur est dessaisi de l'exercice de ses droits à caractère patrimonial. Donc, ça peut être des actions en justice, tant en demande, tant en défense, etc. Mais, parfois, il se peut que l'intérêt du débiteur ne puisse pas être correctement pris en compte par le liquidateur. C'est-à-dire qu'il est dessaisi au profit du liquidateur. Donc, normalement, il ne peut pas agir en justice si l'action, par exemple, tombe dans le giron de ce qui doit être exercé par le liquidateur au titre du dessaisissement. Mais, je vous l'ai dit, la difficulté, c'est que, parfois, le liquidateur, donc, il défend l'intérêt collectif et il est supposé représenter le débiteur en liquidation judiciaire. Et, parfois, on observe des hypothèses dans lesquelles le débiteur lui-même en liquidation aurait, par exemple, un intérêt particulier à exercer une action en justice ou à exercer une voie de recours. Sauf qu'étant dessaisi de ses droits du fait de la liquidation, c'est le liquidateur. C'est le liquidateur qui est supposé exercer la voie de recours, par exemple. À ce moment-là, on peut rencontrer une hypothèse de conflit d'intérêt, en quelque sorte, entre l'intérêt poursuivi par le liquidateur au titre de l'intérêt collectif et puis ce qu'il serait amené à prendre en charge comme représentant du débiteur. Donc, pour résoudre ces situations-là, la jurisprudence a développé ce qu'on appelle la théorie des droits propres. Et ça permet, dans certaines hypothèses, ça permet au débiteur, par exemple, d'exercer une voie de recours quand cette voie de recours resterait inexercée si on s'en remettait à l'action du liquidateur. Donc, je vous dis, ça ne relève pas des droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, c'est une logique un peu différente, c'est plutôt, à mon sens, pour tenir compte du potentiel conflit d'intérêts qui peut exister si on devait s'en remettre systématiquement à l'action du liquidateur. Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects-là ? En attendant que les questions viennent, deux observations sur L641-9, qui est reproduit pages 106 et 107 du cours, deux observations. Le grand 3. Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de L640-2 du Code de commerce. Juste un petit point sur cette règle. Il faut bien que vous compreniez que lorsque le débiteur personne physique est en liquidation judiciaire, il est dessaisi de ses droits à caractère patrimoniaux, si bien que le texte vous dit qu'il ne peut exercer aucune des activités mentionnées au premier alinéa de L640-2 du Code de commerce, c'est-à-dire qu'il ne peut exercer aucune activité professionnelle indépendante. Donc, si par exemple il était médecin libéral, il ne peut pas de façon indépendante exercer une nouvelle activité de médecin libéral pendant le temps de la liquidation, de même s'il était avocat, s'il est boulanger, etc. C'est-à-dire que c'est l'une des contraintes qui va peser très fortement sur le débiteur et notamment sur le débiteur personne physique quand il est en liquidation, c'est que durant tout le temps que dure la liquidation, du fait de la liquidation, il est privé de la possibilité d'exercer l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant. Donc, le débiteur doit nécessairement attendre la clôture de la liquidation judiciaire, espérer que cette clôture de la liquidation judiciaire intervienne au plus tôt et une fois la liquidation judiciaire clôturée, il peut reprendre une nouvelle activité, du moins en principe. Donc, durant le temps que dure la liquidation judiciaire, il en est empêché. Ce qui signifie concrètement que le débiteur, son intérêt, c'est quand même souvent que la liquidation dure le moins bien longtemps possible et c'est ce qui explique qu'au fur et à mesure des réformes législatives, le législateur a cherché à accélérer le cours de la liquidation judiciaire puisque plus la liquidation est clôturée rapidement, plus le débiteur peut reprendre une activité. Donc, on vous dit au grand 3 qu'il ne peut exercer une activité mentionnée au premier alinéa DL640-2. Par contre, il ne lui est pas interdit d'exercer une activité salariée. Donc, s'il était, par exemple, médecin libéral qu'il fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il ne peut plus, durant le temps de la liquidation, exercer comme médecin libéral mais il pourrait très bien, cas échéant, exercer comme médecin salarié. Il pourrait exercer comme médecin salarié en notant toutefois qu'en principe, comme il est en liquidation judiciaire, comment doit-on traiter les revenus qui lui viennent de cette activité de médecin salarié ? Alors, Elisa, certains répondent ou réfléchissent à la question, pourquoi ne pas dessaisir le débiteur dans le cadre d'un redressement pour favoriser l'intérêt de l'entreprise et la reprise de son activité ? Alors, c'est délicat de dessaisir le débiteur dans le cadre du redressement. Le redressement judiciaire n'est pas conçu comme une procédure qui doit mettre fin à l'activité pour le profit des créanciers. Normalement, le redressement judiciaire se traduit, si possible, par un plan et un plan qui sera mené par le chef d'entreprise lui-même. C'est pour ça que le dessaisissement est difficilement concevable si vous voulez permettre une poursuite de l'activité avec la même personne à la tête de l'entreprise. Si ce n'est, comme je vous le disais, dans les hypothèses où vous êtes en redressement judiciaire et dans lesquelles l'administrateur judiciaire a reçu pour mission de représenter le débiteur, le débiteur est largement dessaisi de ses prérogatives patrimonial quant à l'entreprise. Donc, on est extrêmement proche du dessaisissement. Oui, Justine, c'est exactement ça. Ça entre dans le patrimoine, c'est-à-dire que les revenus de l'activité salariée qui seraient exercés par les débiteurs pendant la liquidation judiciaire intègrent son patrimoine et dans la mesure où ils intègrent son patrimoine, naturellement, ils ont vocation à être appréhendés par la procédure collective. Alors, en précisant toutefois qu'ils ne vont pas être appréhendés en intégralité par la procédure collective, ne va être appréhendés par la procédure collective et à condition qu'en pratique, le liquidateur fasse une telle démarche, ne va être appréhendés que la fraction saisissable du salaire en suivant les règles à cet égard du Code des procédures civiles d'exécution. Donc, l'Ovis, tout dépendra sous quelle forme il exerçait son activité. Alors, si on parle de la liquidation judiciaire, la question ne s'oppose pas exactement dans ces termes-là. C'est-à-dire qu'en liquidation judiciaire, si vous étiez un professionnel libéral indépendant, vous ne pouvez plus exercer sous la forme de profession libérale indépendante. Vous ne pouvez plus. Donc, l'activité s'arrête, en principe, dans le cadre de la liquidation judiciaire et vous ne pouvez reprendre une activité similaire sans attendre la clôture. Vous ne pouvez reprendre une activité similaire que si vous l'exercez sous un autre statut, notamment un statut de salarié. Voilà, c'est ça, Héloïs, il existe une fraction insécutable des revenus, le reste à vivre. Donc, le reste pourrait être appréhendé par la procédure collective. C'est exactement ça. Alors, tout dépendra, en réalité, en pratique, pas dans les faits, pas en droit. C'est-à-dire qu'en droit, normalement, le liquidateur est censé appréhender tout ce qui excède le reste à vivre. En pratique, on imagine volontiers que le liquidateur ne fera de telles démarches que si le débiteur reprend une activité salariée qui lui procure de très hauts niveaux de revenus. Si ce sont des revenus courants, plutôt modestes, il n'est pas dit du tout que le liquidateur cherche à appréhender la part des revenus qui excèdent le reste à vivre. Donc, sur le dessaisissement, je voulais insister sur ce grand 3 et les conséquences quand même potentiellement très préjudiciables que peuvent avoir la liquidation judiciaire sur le débiteur personne physique, notamment du fait du dessaisissement. Un point aussi rapidement sur le grand 4 qui vous dit le grand 4 del 641-9 le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. Alors, on n'a pas le temps d'en parler ensemble mais si parmi vous il y a des futurs spécialistes du droit des entreprises en difficulté, vous verrez que le croisement du droit de l'indivision et du droit des entreprises en difficulté recèle souvent des questions délicates mais L 641-9 grand 4 donc cette règle-là est une règle qui est issue de l'ordonnance de mars 2014 donc c'est une règle assez récente. Concrètement, elle conduit à considérer que par exception si le débiteur doit venir par exemple à tautérité de biens durant le cours de la liquidation judiciaire à ce moment-là le liquidateur ne peut sauf accord du débiteur réaliser les biens au droit acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir à l'esprit et c'est ce que je dis dans le cours que normalement le désaisissement va frapper les biens présents et va frapper les biens futurs. Là, le législateur vous explique que si vous avez vu s'ouvrir la liquidation judiciaire, elle n'est pas encore clôturée, cette liquidation judiciaire et il se trouve que vous venez hériter. Votre mère, votre père décède, vous héritez. En principe, la solution classique c'était de considérer que la part successorale qui devait revenir au débiteur avait vocation à être appréhendée par la procédure collective. Depuis l'ordonnance de mars 2014, ce n'est plus le cas. On vous dit que le liquidateur ne peut pas réaliser les biens au droit acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou prononcer la liquidation judiciaire. C'est-à-dire que ici, le liquidateur sera démuni. Le législateur ne l'a pas fait par souci d'humanité au profit du débiteur en se disant qu'en s'agissant des biens que le débiteur tenait de sa mère ou de sa grande-tante, il serait raisonnable de les laisser de côté, qu'ils ne soient pas appréhendés par la procédure collective. Ce n'est pas l'idée. Ici, ce dont le législateur a tenu compte, c'est du fait qu'au décès de la personne dont éric le débiteur naît une situation d'indivision, division successorale, et que ces situations d'indivision peuvent mettre un petit peu de temps à se régler. Et donc, ça va ralentir le cours de la procédure de liquidation judiciaire. Ça va ralentir le cours de la procédure de liquidation judiciaire, ça va prendre du temps. Et si ça ralentit le cours de la liquidation judiciaire, ça signifie que le débiteur sera plus longtemps en liquidation judiciaire, il sera plus longtemps dessaisi, et de ce fait, ne pourra pas rebondir très rapidement, ne pourra pas reprendre une activité aussi rapidement qu'on pourrait le souhaiter. Donc, le législateur a décidé désormais que si vous venez à hériter pendant le cours de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur ne peut pas appréhender les biens en question. Mais alors, soyons clairs, pour le débiteur lui-même, ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que les biens ne vont pas être appréhendés par la liquidation judiciaire, mais ça ne veut pas dire que le débiteur est à l'ébris de la poursuite de certains de ses créanciers. Et notamment, les créanciers de l'indivision vont pouvoir agir sur les biens en question, provoquer le partage de l'indivision et ils vont le faire hors du cadre de la procédure collective. Ils vont le faire hors du cadre de la procédure collective, si bien que le débiteur s'expose malgré tout, bien sûr, à voir les biens appréhendés par ses créanciers, mais ce ne sera pas dans le cadre de la procédure collective, ce sera en quelque sorte de façon parallèle à la procédure collective. Une question de Thibault que je n'avais pas vue dans le cas d'une SASU avec un dirigeant associé, cela pourrait-il impliquer que le dirigeant ne peut continuer son activité d'auto-entrepreneur ? On peut cumuler SASU et micro-entreprise. Alors, Thibault, à mon sens, ça voudrait dire que vous avez deux activités différentes, une activité qui est exercée au titre de la SASU, une activité en qualité d'auto-entrepreneur, sauf hypothèse d'extension de la procédure pour confusion de patrimoine, fictivité, par exemple, à l'occasion de la création de la SASU, pourquoi pas, sauf hypothèse d'extension de la procédure. Soit c'est la SASU qui fait l'objet de la liquidation judiciaire et à ce moment-là, l'activité d'auto-entrepreneur n'est pas concernée puisque c'est la personne morale de la SASU qui est visée par la liquidation judiciaire, soit à l'inverse, c'est la personne physique qui est visée par la liquidation judiciaire et à ce moment-là, c'est son activité qui était exercée sous le statut d'auto-entrepreneur qu'il ne peut plus exercer. La SASU peut toujours exercer l'activité pour laquelle elle a été constituée avec une remarque malgré tout, c'est que dans ce type de situation, si la liquidation judiciaire frappe la personne physique qui exerce comme auto-entrepreneur et qui a par ailleurs créé la SASU, les actions de la SASU qui figurent dans le patrimoine du débiteur, ces actions ont vocation en quelque sorte à être appréhendées par la procédure collective. Donc là, vous allez avoir une interaction entre le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté puisque les actions qui composent le capital social de la SASU, ces actions en principe tombent dans l'escarcelle de la procédure collective puisque ces actions font partie du patrimoine de la personne physique qui est à la fois auto-entrepreneur et créateur de la SASU. Donc si je n'ai pas bien répondu Thibault, n'hésitez pas à préciser, à poser une question mais normalement c'est comme ça que ça se passe. Alors Clovis, il faudra que les créanciers agissent en parallèle de la liquidation judiciaire parce qu'une fois que la liquidation judiciaire est fermée, les droits des créanciers disparaissent. Alors Clovis, si vous parlez de l'exemple que je prenais à propos de la succession, l'idée est en quelque sorte que l'indivision successorale. L'indivision successorale va en quelque sorte isoler une masse des biens, une masse de biens pardon, elle va les isoler, cette masse de biens échappera à l'effet réel de la procédure collective donc ne sera pas du tout concernée par la procédure collective. Si bien que les créanciers qui ont des droits sur les biens individus en question peuvent agir et l'une des questions qui s'est posée par exemple le lendemain de l'ordonnance de 2014 c'est de savoir s'ils peuvent agir immédiatement ou s'ils doivent attendre la clôture de la procédure collective. La réponse à mon sens est claire, ils peuvent agir immédiatement, ils peuvent agir immédiatement, du moins à condition que leur créance soit exigible, mais ils peuvent agir immédiatement. Pourquoi ? Parce que les biens individus en question échappant à l'effet réel de la procédure collective, les actions des créanciers ne sont pas soumises à la discipline collective. Donc, ils peuvent agir sans attendre la clôture de la procédure collective et peu importe ensuite que la procédure soit clausturée ou pas, du moment que les biens sont toujours présents, les créanciers peuvent toujours exercer leurs droits, bien sûr, dans les limites habituelles, notamment liées à la prescription, par exemple. Voilà, donc c'est pour la succession. Donc, je vous disais, les créanciers vont pouvoir agir sans attendre la clôture de la procédure et même après la clôture de la procédure sous réserve des limites habituelles. Alors, ça me fait penser à un point. Est-ce qu'on a traité ensemble de la situation de la déclaration notarienne d'insaisissabilité par rapport à la procédure collective et notamment quand on a la possibilité pour les créanciers d'agir ou pas ? Je ne me souviens pas du tout. Marine, dans le cours, dans le second paragraphe de la page 107 précise l'inverse du 4 de 641-9. Oui, c'est ce que je vous disais Marine tout à l'heure, c'est-à-dire, alors parfois, le droit des entreprises en difficulté évolue tellement vite que je peux louper une mise à jour, dans le cadre de la page 107, effectivement, je vous dis, normalement, le dessaisissement frappe les biens présents et les biens futurs à ceci près du cas de l'article L 641-9-4, même si c'est sûr que ça concerne l'essentiel des possibilités pratiques. Donc, pour le coup, la solution à retenir, c'est plutôt que le principe, c'est certes, c'est certes qu'en principe, le dessaisissement touche les droits patrimoniaux présents, futurs, mais que partie des droits futurs, notamment ceux qui ont vocation à être reçus par succession, est à l'abri via L 641-9-4. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Et donc, je vous disais, est-ce que je vais évoquer avec vous la question de la déclaration notariale d'insaisissabilité par rapport à la procédure collective parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation qui est assez proche de celle de l'indivision ? Répondez-moi pour la déclaration notariale d'insaisissabilité et puis ensuite, on passera à la réalisation de l'actif et notamment, on évoquera la cession de l'entreprise. J'ai quelques éléments un peu techniques à vous préciser. Alors, on l'avait très rapidement vu avec M. Ferrario, je n'en ai pas parlé. Alors juste, mais en deux mots, pour la déclaration notariale d'insaisissabilité, si je vais trop vite et si vous ne savez plus exactement de quoi il s'agit, n'hésitez pas. Donc, vous savez, c'est cette possibilité qui est offerte à un entrepreneur individuel de déclarer via une déclaration notariale insaisissable sa résidence principale. Donc, depuis la loi Macron en 2015, on a remplacé le système de la déclaration notariale d'insaisissabilité par une insaisissabilité légale de la résidence principale. Donc, si vous êtes entrepreneur individuel, que vous êtes propriétaire de votre résidence principale, elle est, de par la loi, insaisissable et l'une des difficultés qui s'est posée très tôt, c'est que cette insaisissabilité a toujours été conçue comme une insaisissabilité relative. Elle n'est pas absolue, c'est-à-dire que votre résidence principale n'est insaisissable que pour certains de vos créanciers, elle n'est insaisissable que pour les créanciers notamment professionnels, pas les créanciers que vous pourriez avoir pour des raisons non professionnelles et puis, elle n'est pas insaisissable non plus si par exemple, vous avez renoncé à l'insaisissabilité au profit d'un créancier en particulier, ce qui risque d'être fréquemment le cas lorsque par exemple, vous aurez emprunté une somme d'argent pour acquérir votre résidence principale, le banquier vous prêtera de l'argent, il demandera une garantie sur le bien en question et vous demandera aussi une renonciation à l'insaisissabilité et cette renonciation à l'insaisissabilité, il pourra s'en servir alors même que c'est aussi votre banquier dans le cadre de vos relations d'affaires. Cette déclaration d'insaisissabilité donc qui a été remplacée par une insaisissabilité légale, elle a posé une difficulté dans le cadre de la procédure collective parce qu'on était typiquement en présence d'une création législative pleine de bons sentiments mais qui s'apparentait largement à un coup de communication politique puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que de dire vous voyez comment on prend soin des petits entrepreneurs, on va mettre à l'abri leur résidence principale pour que cette résidence principale ne puisse pas être saisie par ces vilains créanciers. En réalité, dès le début, on savait très bien que ça ne risquait pas de se passer comme ça et il faut bien avoir à l'esprit que lorsque vous ouvrez votre code de commerce je crois que c'est 526-1 quelque chose comme ça en tout cas c'est dans le livre 5 lorsque vous ouvrez votre livre de commerce vous constatez immédiatement que vous ne trouverez dans le code de commerce aucune règle relative à l'articulation entre cette insaisissabilité et le droit des entreprises en difficulté. Et on savait pourtant fatalement que le problème allait se poser d'une manière ou d'une autre et c'est donc à la Cour de cassation qu'est revenue la lourde tâche que d'en quelque sorte acclimater l'insaisissabilité de la déclaration notariale d'insaisissabilité ou de la saisissabilité légale aux droits des entreprises en difficulté. Alors que se passe-t-il ? La Cour de cassation elle entamait sa création jurisprudentielle sur ce terrain à partir de 2011 et pour l'essentiel elle nous a dit à partir de 2011 que le liquidateur ne pouvait pas agir c'est-à-dire qu'en présence d'une déclaration notariale d'insaisissabilité cette déclaration notariale d'insaisissabilité était opposable au liquidateur qui ne peut pas par exemple faire vendre le bien immobilier constituant la résidence principale de l'entrepreneur en question. Donc le liquidateur ne peut pas agir et c'est intéressant d'en parler d'ailleurs parce qu'au départ la Cour de cassation s'est fondée sur le dessaisissement c'est-à-dire que l'un des premiers arrêts du genre la Cour de cassation nous a dit que malgré le dessaisissement frappant le débiteur et bien malgré le dessaisissement le liquidateur ne peut pas agir pour réaliser le bien immobilier en question. Ensuite elle a laissé tomber le dessaisissement et la Cour de cassation s'est appuyée sur la notion d'intérêt collectif elle s'est appuyée sur la notion d'intérêt collectif et je me demandais si je ne vous avais pas parlé de la déclaration notariale d'insaisissabilité justement en propos de l'intérêt collectif puisque la Cour de cassation s'est appuyée sur l'intérêt collectif et elle l'a fait de manière particulière parce qu'elle en a eu une compréhension en quelque sorte globalisante c'est-à-dire que la Cour de cassation a envisagé dans ses affaires sur la déclaration notariale d'insaisissabilité elle a envisagé l'intérêt collectif des créanciers comme la somme des différents intérêts individuels des créanciers. Je m'explique l'idée poursuivie par la Cour de cassation c'était que face à un liquidateur face à un liquidateur qui demandait non pas l'autorisation directement de vendre le bien parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas le faire mais face à un liquidateur qui demandait à ce que la déclaration d'insaisissabilité lui soit déclarée inopposable parce qu'elle était mal publiée la Cour de cassation lui a dit vous ne pouvez pas demander à ce que cette déclaration d'insaisissabilité vous soit déclarée inopposable parce que si vous le faites vous n'agissez pas en défense de l'intérêt collectif vous agissez en défense d'une catégorie seulement de créanciers est-ce que certains comprennent pourquoi la Cour de cassation a considéré que le liquidateur demandant à ce que la déclaration d'insaisissabilité lui soit déclarée inopposable de sorte qu'une fois qu'elle a été déclarée inopposable il pourra appréhender le bien pourquoi est-ce que la Cour de cassation s'est refusée en disant qu'il n'agissait pas alors en défense de l'intérêt collectif est-ce que quelqu'un alors non que le vice ce n'est pas parce qu'il représente aussi l'intérêt du débiteur alors la Cour de cassation a considéré qu'il n'agissait pas alors en défense de l'intérêt collectif puisque la Cour de cassation nous a dit que s'il le liquidateur cherche à faire déclarer inopposable la déclaration de notarié d'insaisissabilité pour la Cour de cassation alors il agit dans l'intérêt d'une seule catégorie créancie il agit dans l'intérêt des créanciers auxquels la déclaration était auparavant opposable par définition il n'agit pas dans l'intérêt des créanciers auxquels elle était déjà inopposable par exemple un créancier qui profite d'une renonciation à la saisissabilité puisque lui elle est déjà inopposable donc la Cour de cassation dit s'il agit pour se faire déclarer la déclaration comme inopposable parce qu'elle a été mal publiée alors en fait il n'agit qu'en défense d'une catégorie que d'une catégorie créancier ceux à qui la déclaration était jusque là opposable donc ça veut dire qu'il n'agit pas au nom de tous les créanciers de sorte qu'il n'agit pas dans l'intérêt collectif il ne peut pas il ne peut pas agir donc la Cour de cassation s'est appuyée là-dessus pour lui priver pour priver le liquidateur de la possibilité d'agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité alors depuis elle est revenue notamment sur son arrêt dans lequel elle disait qu'il ne pouvait pas agir il y a un revirement de jurisprudence il y avait quand même cet élément intéressant sur l'appréhension qu'elle avait de l'intérêt collectif c'est-à-dire que dès lors qu'il ne représentait pas la totalité des créanciers concernés il n'agissait pas dans l'intérêt collectif et ça cette démarche-là elle a été presque une admisition à une ou deux exceptions près critiquée en doctrine si ça vous intéresse on va vous mettre des notes sur les arrêts essentiels sur Moodle mais le contentieux est un peu derrière nous désormais donc ça a été très critiqué puisque en fait les auteurs ont toujours considéré et c'était la démarche plutôt de la conciliation que l'intérêt collectif devait être envisagé comme un intérêt qui transcende les différents intérêts et c'est assez logique pourquoi ? parce que par exemple quand le liquidateur quand le mandataire judiciaire agit en responsabilité contre un créancier par exemple à qui on reprochera d'avoir abusivement soutenu le débiteur ou d'avoir eu un comportement causant un préjudice au créancier du débiteur et donc d'avoir causé un préjudice à l'intérêt collectif à la collectivité des créanciers dans ces cas-là fatalement le mandataire judiciaire agit dans l'intérêt de tous les créanciers sauf d'un seul créancier celui contre qui il agit en responsabilité donc on avait toujours considéré que l'intérêt collectif c'était un intérêt transcendant qui ne supposait pas que tous les créanciers soient en quelque sorte dans la même situation vis-à-vis de la démarche du mandataire ou du liquidateur donc désormais ça c'est ça c'est dernière ça c'est largement derrière nous mais simplement un point pour faire un parallèle avec ce que je vous disais sur sur l'indivision successorale qui interviendrait après le jugement le jugement d'ouverture un point c'est que la Cour de cassation du fait de cette construction jurisprudentielle la Cour de cassation a en quelque sorte indiqué que le bien concerné par la déclaration d'insaisissabilité ou concerné par l'insaisissabilité légale en droit positif ce bien est hors du périmètre de la procédure collective il est hors du périmètre de la procédure collective il échappe à l'effet réel de la procédure collective du coup s'en est suivi un débat doctrinal et on a fini par avoir les réponses de la Cour de cassation mais s'il est hors du périmètre de la procédure collective s'il échappe à l'effet réel de la procédure collective ça veut dire qu'il ne peut pas être appréhendé dans le cadre de la procédure collective le liquidateur est dépourvu de la possibilité de le réaliser et d'en partager le produit entre les créanciers admis à la procédure mais est-ce que les créanciers auxquels cette déclaration notariale d'insaisissabilité ou auxquelles l'insaisissabilité légale n'est proposable est-ce qu'ils peuvent oui ou non agir la réponse est évidemment oui donc c'est pour ça que ça se rapproche de la situation de la division successorale qui interviendrait après le jugement d'ouverture le bien échappe à l'effet réel il est hors de portée de l'action du liquidateur mais il n'est pas hors de portée des créanciers qui peuvent agir sur le bien en question et dans l'hypothèse de l'insaisissabilité légale si vous imaginez par exemple une banque qui a bénéficié d'une renonciation à l'insaisissabilité légale de la part d'un entrepreneur individuel vous imaginez que cet entrepreneur individuel fait l'objet d'une liquidation judiciaire il a dans son patrimoine le bien immobilier qui constitue sa résidence principale à ce moment-là le bien immobilier ne peut pas être appréhendé par le liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire mais la banque peut fort bien poursuivre la réalisation du bien immobilier en question et elle le fera en parallèle de la procédure collective c'est-à-dire qu'elle le fera en utilisant les outils de droit commun c'est-à-dire pour l'essentiel une procédure de saisie immobilière j'aurais dit autrefois dans le tribunal de grande instance vous savez que désormais c'est le tribunal judiciaire et donc elle le fera hors de la procédure collective donc il faut bien avoir à l'esprit que le bien immobilier il sera de toute façon réalisé quelle que soit la communication politique sur la protection octroyée aux entrepreneurs individuels quelle que soit la communication politique de toute façon le bien immobilier il va être réalisé d'une manière ou d'une autre que ce soit dans le cadre de la procédure collective que ce soit à côté de la procédure collective de toute façon il sera réalisé et là la banque bénéficiant de cette renonciation à la saisissibilité le fera en utilisant les voies de droit commun et comme ce que je vous disais pour la division qui interviendra après le regard sur la procédure collective le créancier qui bénéficie la banque par exemple qui bénéficie de la renonciation à la saisissibilité n'a bien sûr pas à attendre la clôture de la procédure collective pour agir il n'y a pas de raison de lui imposer d'attendre dans la mesure où le bien échappe à l'effet réel donc il échappe à la discipline collective alors Justine c'est encore plus favorable pour la banque qui sera en concurrence avec moins créancier vous avez tout compris Justine c'est plus favorable pour la banque effectivement rappelez-vous le cours de droit des sûretés de premier semestre je vous avais évoqué si vous vous souvenez les sûretés négatives les sûretés négatives je vous avais dit ce ne sont pas des sûretés réelles en tant que telles au sens strict c'est juste des situations dans lesquelles de manière contractuelle vous allez pouvoir bénéficier d'une forme d'avantage par exemple en faisant peser sur votre débiteur une obligation de faire ou de ne pas faire qui vous placera dans une situation plus confortable vous avez des auteurs qui ont fait l'analogie entre la renonciation à l'insaisissabilité et la sûreté négative le créancier qui ne bénéficie pas par exemple de sûreté sur le bien immobilier mais qui bénéficie d'une renonciation à l'insaisissabilité techniquement il ne bénéficie pas d'une sûreté réelle sur le bien mais dans la mesure où il est peut-être le seul ou l'un des rares à pouvoir poursuivre la réalisation du bien indirectement il est dans une situation privilégiée puisqu'il est l'un des rares à pouvoir poursuivre et il entre en concurrence avec moins de créanciers tout à fait donc ça c'était une petite parenthèse qui m'a pris peut-être un peu plus de temps que j'aurais dû mais ça me paraissait ça me paraissait nécessaire de bien vous montrer qu'on peut avoir un certain nombre de situations qui a priori sont très différentes mais qui en fait se rejoignent dans ce qu'elles conduisent à isoler des biens ou des masses de biens à côté de la procédure collective parce que ces biens ou ces masses de biens échappent à l'effet réel et peuvent donc être réalisés dans les conditions du droit commun par des créanciers qui ne seront pas affectés par la procédure collective donc voilà pour le dessaisissement ensuite je voulais qu'on parle un petit peu de la réalisation de l'actif et notamment de la session alors ce sur quoi on va terminer ensemble le reste est moins compliqué mais je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de la session ensemble si vous avez des questions sur le reste vous n'hésitez pas par mail j'y répondrai bien entendu puis vous avez encore des séances de télé qui vont intervenir qui pourront porter sur des points que je n'aurais pas évoqués avec vous pendant le live et je voudrais quand même vous dire quelques mots notamment sur la session donc on l'a déjà vu la session elle est envisagée par le législateur désormais comme une technique de réalisation des biens de l'actif donc c'est une forme de réalisation globale de l'actif et c'est pourquoi vous la trouvez régie dans les dispositions sur la liquidation judiciaire L642-1 du code de commerce donc la réalisation de l'actif page 108 est suivante du cours en gros deux techniques de réalisation de l'actif soit une réalisation globale à travers la session de l'entreprise soit de la session isolée de biens sur la session sur la session et c'est ce sur quoi je voudrais insister avec vous parce qu'il y a des éléments quand même assez intéressants sur la session donc je vous renvoie L642-1 du code de commerce L642-1 du code de commerce qui vous dit quel est l'objectif de la session la session a pour but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome de toute ou partie des emplois qui y sont attachés et d'appurer le passif donc elle poursuit plusieurs finalités maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome assurer le maintien des emplois et appurer le passif alors en pratique l'appurement du passif n'est pas forcément la préoccupation principale à l'aune de juger de la pertinence du plan du plan de session si bien que ce que je vais essayer de vous faire comprendre dans le temps qui nous reste c'est que la session il faut bien avoir à l'esprit que la session c'est la solution en droit des entreprises en difficulté qui est la plus préjudiciable au droit des créanciers c'est la solution la plus préjudiciable au droit des créanciers c'est celle dans laquelle ils risquent d'être le moins bien payés c'est à dire que si vous avez un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire selon les sacrifices que vous avez consentis vous pouvez espérer percevoir quelque chose à condition bien sûr d'être admis à la procédure mais vous pouvez espérer percevoir quelque chose parfois sur du long terme dans le cadre de la liquidation judiciaire tout dépendra bien sûr de la qualité de la sûreté dont vous êtes muni et tout dépendra aussi la consistance de l'actif du débiteur et de la concurrence des autres créanciers donc ça c'est assez variable d'un dossier à un autre dans le cadre de la dans le cadre de la session de l'entreprise on va voir que ça se présente de façon particulière pour les créanciers et que le résultat est souvent très défavorable pour eux alors une une remarque au début de l'année mais c'était probablement trop tôt je vous ai mis sur Moodle le jugement du 23 décembre 2019 à propos de l'entreprise tout par gel alors probablement qu'un grand nombre d'autres d'entre vous ne l'auront jamais lu dans vos révisions sur la session même simplement à titre de curiosité allez jeter un oeil à ce jugement je vous ai mis sur Moodle c'est assez intéressant pour que vous compreniez en pratique comment fonctionne la session de l'entreprise alors le jugement il est assez long je crois qu'il fait plus de 60 pages mais jeter un coup d'oeil rapidement sur votre ordinateur vous verrez notamment que ce que vous allez trouver au départ ce sont les différentes offres les différentes offres qui ont été émises par des repreneurs potentiels donc toutes les offres sont détaillées dans le jugement quel est le périmètre des actifs repris aussi bien quant au corporel qu'à l'incorporel les salariés repris le prix de cession etc. donc vous avez un certain nombre d'offres qui sont passés en revue vous avez ensuite à partir de la page 42 vous avez une retranscription d'un certain nombre de débats qui sont tenus à l'audience entre les organes de la procédure collective l'avocat du débiteur etc. et c'est pas inintéressant et puis vous avez à la fin page 48 la décision la décision elle-même et dans la décision elle-même vous retrouvez un certain nombre d'éléments d'éléments importants qu'on va évoquer ensemble vous avez bien sûr la liste dans la décision la liste des actifs repris la liste des contrats cédés le volet social du plan de cession les engagements particuliers qui peuvent être pris ici ou là par le repreneur donc jetez un coup d'œil ça vous permettra d'avoir une vision concrète en fait de ce que peut être un plan de cession ou un plan de cession extrêmement important puisque je vous dis de mémoire mais dans ce dossier tout par gel qui est un très gros dossier le plus gros dossier de l'année 2019 à Lyon vous aviez plus de 2300 salariés je crois concernés et le plan de cession a été très remarqué puisque les 2300 salariés en question ont tous été repris aucun licenciement n'est intervenu alors quelques questions Youssef pour une session récente la session de tout par gel à Badourian a-t-elle été préjudiciable pour les créanciers voilà alors je n'ai pas répondu à la question relativement aux créanciers alors Youssef il faudrait que je pour vous répondre très concrètement en fait il faudrait vérifier quelle était l'ampleur du passif admis comparer ça avec le avec le prix de cession donc je ne peux pas vous formuler une réponse trop 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 affirmative mais je pense que il est plus que probable que le prix de cession n'a pas passé intégralement les créanciers c'est même c'est même sûr et certain et notamment compte tenu des engagements des engagements sociaux qui ont été pris par le repreneur en l'espèce qui a repris absolument tous tous les salariés et vous imaginez bien qu'un tel effort social justifie un prix de cession parfois peu élevé donc il faudrait vérifier les données qu'on peut avoir dans le jugement mais à coup sûr évidemment ça a été très préjudiciable à un certain nombre de créanciers alors je vous je vous disais à 642-1 vous trouvez les objectifs de de la de la de la de la session donc on a déjà vu un certain nombre d'éléments ensemble la session peut être totale elle peut être partielle je peux très bien avoir plusieurs sessions partielles si j'ai plusieurs activités autonomes qui sont qui sont susceptibles d'être 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 isolé et je voulais envisager avec vous deux points particuliers avant qu'on qu'on se quitte parce que c'est deux points qui peuvent avoir qui peuvent présenter une difficulté technique particulière donc à mon sens ça appelle une ça appelle une compréhension une compréhension de votre part tout d'abord la session des contrats voyez pas chandice voyez pas chandice du manuscrit endroit vous savez qu'endroit en droit commun des contrats depuis l'ordonnance de 2016 vous avez des dispositions dans le code civil qui organise la session de contrat alors c'est très nouveau bien sûr en droit en droit civil en tout cas c'est très nouveau dans les textes parce que dans les faits vous y avez déjà des sessions de contrat qui s'opéraient de façon conventionnelle dans certaines dans certaines opérations en droit des entreprises en difficulté en fait on est habitué depuis longtemps à la session de contrat si ce n'est que c'est une session de contrat qui ne procède pas de la même manière c'est une session de contrat c'est une session judiciaire des contrats c'est une session judiciaire des contrats et c'est une session en quelque sorte de tous les contrats qui vont être indispensables à l'activité de l'entreprise c'est à dire que c'est des contrats qui unissaient l'entreprise à certains partenaires des fournisseurs par exemple et c'est des contrats dont on juge qu'ils sont indispensables à la poursuite de l'activité donc le code de commerce organise la session de ces contrats aux repreneurs et contrôle gré éventuellement du co-contractant cédé à qui on ne va pas demander son avis donc le texte essentiel pour ça c'est L642-7 du code de commerce le tribunal détermine les contrats de crédit bail de location de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité donc des contrats nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des co-contractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats même lorsque la cession est précédée de l'allocation de gérance ces contrats doivent être exécutés aux conditions de vigueur au jour de l'ouverture de la procédure non-obstant toute clause contraire par dérogation toute clause imposant au cessionnaire d'un bail etc quels sont les contrats qui vont être cédés ça peut être des contrats de diverses natures toujours indispensables au maintien de l'activité mais ce sur quoi je voudrais insister auprès de vous c'est que ce sont toujours des contrats qui sont des contrats en cours ce sera toujours des contrats en cours au sens de l622-13 du code de commerce c'est à dire que si vous vous interrogez sur la cessibilité d'un contrat à l'occasion d'un plan de cession dans le cadre de l'article l642-7 du code de commerce il faut toujours que le contrat en question soit susceptible de correspondre à un contrat en cours au sens de l622-13 et alors là s'agissant de la qualification de contrat en cours je vous renvoie à ce qu'on a dit ensemble sur les contrats en cours c'est à dire un contrat en cours d'existence il n'a pas pris fin et en cours d'exécution c'est à dire que le débiteur est toujours en position d'attendre la prestation la prestation promise donc ça c'est ça c'est potentiellement important je dois être en présence d'un contrat en cours si bien que si j'ai un contrat de prêt par exemple si j'ai un contrat de prêt est-ce qu'un contrat de prêt peut être transmis au repreneur via la cession de contrat de l642-7 du code de commerce alors Justin dit que le débiteur n'attend plus rien alors en principe le contrat de prêt ne peut pas être analysé comme un contrat en cours dans le cadre de l622-13 alors il peut être transmis au repreneur si le cessionnaire le prévoit dans le plan alors Youssef c'est un petit peu différent ça donc normalement le contrat de prêt n'est pas un contrat en cours sauf 4 particuliers de lignes de crédit dont vous n'auriez utilisé qu'une partie avant le jugement d'ouverture et dont vous allez vouloir utiliser la suite après le jugement d'ouverture c'est pas un contrat en cours parce que si les fonds ont été remis dans leur intégralité au débiteur avant le jugement d'ouverture le débiteur effectivement n'attend plus rien au titre du contrat de prêt donc un contrat de prêt n'est pas susceptible d'être transmis via L642-7 du code de commerce parce que c'est pas un contrat en cours alors après ce à quoi fait référence Youssef ici c'est l'hypothèse que vous pouvez parfois rencontrer en pratique dans laquelle vous aurez un plan de session de l'entreprise et je vous disais tout à l'heure à propos de tout par gel que vous allez rencontrer parfois dans le plan de session des mentions au titre d'engagement particulier pris par le repreneur c'est-à-dire des engagements volontairement pris par le repreneur qui dit bon ben voilà ça je fais mon affaire de tel ou tel aspect etc vous aurez parfois des plans de session dans lesquels vous allez avoir un repreneur qui effectivement dit tiens j'accepte de reprendre le solde impayé de tel contrat de prêt là vous n'avez pas une transmission du contrat de prêt au sens de L642-7 parce que le contrat en question n'est pas un contrat en cours donc il n'est pas susceptible d'être repris au sens de L642-7 là il sera en quelque sorte transmis au repreneur à travers un engagement particulier du repreneur dans le cadre du plan qu'est-ce que vous pensez de cette pratique alors qu'il n'est pas forcément une pratique généralisée mais qu'on observe parfois alors je vois que les questions sont arrivées en masse selon la JP 9 février 2016 dont l'agence dit qu'il ne peut être cédé en 2016 c'est une forme d'innovation pour demander un autre arrêt par la suite un autre reprêt par la suite alors je vois qu'il y a débat entre vous donc je vous disais un contrat de prêt classique un contrat de prêt classique les fonds dans leur intégralité étaient remis au débiteur je ne peux pas le qualifier de contrat en cours au sens de L622-13 du code de commerce donc je ne peux pas envisager sa cession au titre de L642-7 du code de commerce c'est impossible mais parfois parfois je vais avoir un engagement du repreneur un engagement spécifique je l'ai peut-être mis dans une séance de télé c'est peut-être pour ça que vous y pensez donc je vais avoir un engagement spécifique du repreneur indiquant qu'il accepte de faire son affaire de reprendre la charge de tel contrat de prêt qui unissait le débiteur à son banquier la question que je vous posais c'est ce que vous pensez de l'opportunité voire de la légalité d'une telle pratique sachant que je vous dis il s'agit de contrats de prêt qui n'entrent pas dans le champ de L642-7 donc leur transmission ne se fait pas en utilisant L642-7 elle se fait à travers un engagement particulier du repreneur ça fait partie des négociations et puis le repreneur va dire ok très bien je veux bien faire prendre cet engagement supplémentaire vis-à-vis de la banque alors est-ce que c'est une est-ce que c'est une innovation juridiquement parlant pourquoi pas on pourrait se demander si ce n'est pas une innovation par changement de débiteur mais ce n'est pas le sens de ma question je ne vous demande pas comment vous le qualifiez je vous demande ce que vous en pensez est-ce que vous pensez de l'opportunité voilà Justine à le bon réflexe ce type de pratique on peut comprendre que parfois il y soit il y soit recouru pour les besoins de la négociation il n'en demeure pas moins que ça conduit quand même à avantager très clairement un créancier le banquier au détriment de la collectivité donc ces engagements du repreneur conduisant notamment parfois à reprendre la charge d'un prêt qui n'est pas susceptible d'être transmis via l'article 642-7 du code de commerce ce type d'engagement est d'une égalité douteuse au regard du principe d'égalité des créanciers puisque clairement un créancier va être favorisé au détriment de la collectivité mais donc voilà pour le contrat de prêt normalement ce n'est pas un contrat en cours il n'est pas susceptible d'être repris via l'642-7 il y a un autre texte qu'il faut utiliser en quelque sorte qu'il faut utiliser qu'il ne faut pas utiliser mais qu'il faut avoir à l'esprit en parallèle de l'642-7 c'est l'642-12 du code de commerce l'642-12 du code de commerce parce que là le texte est susceptible de transmettre de conduire à la transmission de la charge d'un contrat de prêt sur la tête du repreneur mais via un tout autre mécanisme l'642-12 du code de commerce c'est le texte en quelque sorte c'est le texte central quant à la situation des créanciers vis-à-vis du plan de session et il contient une disposition particulière notamment au profit au profit des banques qui on va le voir se retrouvent dans une situation assez exorbitante et plutôt intéressante alors l642-12 essayez de l'avoir sous les yeux pour bien comprendre de quoi il s'agit et c'est ce par quoi on terminera ensemble mais ça fait partie des questions délicates qu'il faut qu'on aborde l642-12 vous dit que lorsque la session porte sur des biens grevés d'un privilège spécial d'un gage d'un antissement ou d'une hypothèque le tribunal affecte à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence la cote part du prix déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés donc ça c'est aligné à premier il est important notamment quant à la situation des créanciers titulaires de la sûreté vis-à-vis du plan de session c'est-à-dire que vous allez avoir un plan qui prévoit la reprise d'un certain nombre d'actifs alors au titre des actifs repris évidemment si je dis bien qu'ils n'appartiennent pas aux débiteurs en difficulté ils ne peuvent pas être repris dans le cadre du plan de session donc ça il faut faire très attention notamment parce que ça peut être une source d'action responsabilité à l'encontre de l'administrateur judiciaire par exemple si on voit qu'est intégré au plan un bien qui est susceptible d'être revendiqué par son propriétaire véritable le dernier alinéa de l'642-12 vous dit que les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la session c'est-à-dire que le créancier bénéficiant d'un droit de rétention sera protégé il sera protégé vis-à-vis des effets classiques d'un plan de session parce que s'il retient le bien et que le repreneur a visé le bien en question au titre des actifs qu'il entendait reprendre vous n'avez pas d'autre moyen que de payer le retenteur pour récupérer le bien en question dans les autres cas l'642-12 alinéa vous dit que lorsque la session porte sur des biens grevés d'un privilège spécial d'un gage d'aventissement d'une hypothèque le tribunal affecte à chacun de ses biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence la cote part du prix déterminée au vu de l'inventaire et de la prise des actifs vous allez avoir un prix de session un prix de session global et vous allez s'agissant de ce prix de session global vous allez attribuer une cote part du prix cette cote part vous la déterminez au vu de l'inventaire et de la prise des actifs et donc vous allez attribuer une cote part de ce prix de session pour chacun des biens grevés d'une sûreté d'une sûreté spéciale ça veut dire que mettons par exemple que vous avez un plan de session avec un prix de session de 500 000 euros vous avez un certain nombre d'actifs qui sont compris dans le plan de session ce prix de session de 500 000 euros vous allez devoir envisager de prendre sur ce prix de session une cote part du prix pour l'attribuer aux différents créanciers ça veut dire quoi ? c'est à dire que pour un créancier donné par exemple si vous êtes un créancier titulaire d'une créance de 500 000 euros vous ne serez payé que sur une cote part du prix de session donc cote part du prix de session au regard de la valeur des actifs qui vous servent de garantie donc vous êtes par exemple créancier titulaire d'une créance de 500 000 euros vous avez un antissement sur le fonds de commerce du débiteur et le prix de session c'est 500 000 euros sur le prix de session de 500 000 euros vous allez devoir attribuer une cote part de ce prix de session correspondant à la valeur du fonds de commerce et vous aurez une cote part correspondant à la valeur d'un certain nombre d'actifs sur lesquels d'autres créanciers auront des droits ça veut dire que non seulement pour le créancier titulaire d'une sûreté comme par exemple le nantissement de fonds de commerce non seulement ce créancier n'est payé que sur une cote part du prix de session cette cote part du prix de session elle est parfois très très loin de correspondre à la valeur véritable elle est très loin de correspondre à la valeur véritable des actifs en question donc j'ai un prix de session qui ne correspond pas à la valeur des actifs je ne suis payé que sur une cote part du prix de session et sur cette cote part du prix de session j'interviens en concours avec d'autres créanciers lesquels par exemple si on reprend l'hypothèse de mon titulaire d'un nantissement de fonds de commerce donc je vais avoir je vais déterminer une cote part du prix de session qui correspond au fonds de commerce sur lequel j'ai un créancier nanti il interviendra en concours avec qui sur l'appréhension de cette cote part du prix de session alors Paolo me dit si la valeur des biens est inférieure à la valeur du prix de session on est sûr d'être enterrement payé grâce à la cote part en théorie oui si ce n'est qu'en pratique si vous formulez une offre de reprise et que la valeur de votre offre est supérieure à la valeur véritable de tous les biens repris c'est que vous avez été très mal conseillé et que votre offre est vraiment mal calibrée alors Justine dit au privilège du bailleur oui pourquoi pas mais ce n'est pas ce n'est pas ces créanciers-là auxquels il faut penser en premier en fait si je prends l'exemple de mon créancier titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce par exemple le banquier qui est titulaire d'une créance de 500 000 euros qui a financé par exemple l'acquisition du fonds de commerce du débiteur il a son nantissement de fonds de commerce mais en fait sur cette cote part sur cette cote part il va venir en conflit avec d'autres créanciers et il va venir en conflit avec des créanciers qui parfois disposent de sûreté bien plus bien plus puissante que la sienne vous allez devoir appliquer ici le classement L641-13 du code de commerce donc si j'ai par exemple des créances bénéficiant du super privilège des salaires je dois tenir compte du super privilège dont va jouir l'AGS du fait de son recours subrogatoire si j'ai des frais de justice postérieurs il passe également avant si j'ai des privilégiés de la nuit monnaie il passe également avant si j'ai des créanciers postérieurs on va dire classiques des L641-13 ils vont là aussi passer avant ma banque ma banque n'est qu'un créancier antérieur titulaire d'un lentissement de fonds de commerce donc je suis payé sur une cote part du prix de session une cote part qui est parfois très loin de correspondre à la valeur véritable du bien et sur cette cote part du prix de session je ne suis pas tout seul je viens en concours avec d'autres créanciers et si je suis comme dans mon exemple un simple créancier antérieur titulaire d'un lentissement de fonds de commerce je passe après des créanciers beaucoup mieux garantis que moi donc s'agissant de la cote part et bien effectivement sur chaque cote part vous allez faire un classement alors pour Youssef me dit et les fiduciaires les fiduciaires c'est différent puisque je vous ai dit que si vous aviez par exemple des biens susceptibles d'être revendiqués vous ne pouvez pas les inclure dans le cadre d'un plan de session c'est la même chose avec une fiducie si j'ai par exemple valablement avant l'ouverture de la procédure collective constituer une fiducie pour isoler un certain nombre de biens les faire sortir du patrimoine du débiteur au jour de la procédure collective et par exemple au moment d'adopter un plan de session vis-à-vis du débiteur ces biens ne relèvent plus de son patrimoine donc je ne peux décemment pas les intégrer à un plan de session le plan de session ne peut porter que sur des biens qui appartiennent au débiteur et les biens qui sont sortis du patrimoine du débiteur pour intégrer un patrimoine fiduciaire n'appartiennent plus au débiteur Justine dit même s'ils n'ont pas un privilège en rapport avec le fonds de commerce en fait tout dépend de la nature de votre sûreté c'est-à-dire que si vous interrogez sur le classement vous pouvez avoir des sûretés réelles spéciales ça c'est le cours de sûreté en fait ni plus ni moins vous pouvez avoir des sûretés réelles spéciales et donc si j'ai un gage de véhicules automobiles naturellement je ne viens pas en concours avec la banque s'agissant de la distribution du prix correspondant à la valeur du fonds de commerce cette cote part réservée pour le fonds de commerce mais si j'ai par exemple un privilège général comme le super privilège au profit de l'AGS ou le privilégié de la new money c'est comme son nom l'indique un privilège général donc c'est plus de s'exercer sur la cote part réellement affectée au fonds de commerce ou à d'autres biens puisque c'est un privilège général est-ce que vous avez des questions là-dessus alors ça fait partie des voilà c'est pour ça je voulais quand même du coup on dépasse un peu l'heure impartie mais tant pis ça fait partie quand même des points un peu sensibles mais récurrents les plans de session sont très fréquents donc vous devez comprendre comment ça fonctionne donc L642-12 Alina 1er c'est comme ça que sont payés les créanciers titulaires de sûreté à l'occasion du plan de session donc c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que leur situation est très peu enviable le plan de session est potentiellement la plus mauvaise des solutions pour les créanciers titulaires de sûreté et je prenais l'exemple pour les besoins du raisonnement je prenais l'exemple d'une banque titulaire d'un antissement sur le fonds de commerce c'est une très mauvaise sûreté dans le cadre du plan de session potentiellement parce qu'on est très mal classé alors Alexandre dit que se passe-t-il lorsque les codes parts de différents créanciers de même rang dépassent le prix c'est pas possible Alexandre il y a une impossibilité logique les différentes codes parts ne peuvent pas excéder le prix de session puisque les différentes codes parts sont déterminés en considération du plan de session donc une fois que vous avez votre prix de session de 1 million d'euros vous établissez des codes parts en considération de la valeur des actifs mais à l'intérieur de ce prix d'un million d'euros pas en considération de la valeur des différents actifs ça n'a pas de sens vous prenez le prix de session de manière globale et à l'intérieur de ce prix de session par exemple 500 000 1 million peu importe c'est là que vous établissez vos codes parts et votre code part elle correspond le plus souvent elle ne correspond pas du tout à la valeur véritable du bien donc L642-12 alinéa 1er voilà je vous dis important pour comprendre la situation des créanciers la linéa 2 vous dit que le paiement du prix de session fait obstacle à l'exercice à l'encontre du sessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens et la linéa 3 poursuit jusqu'au paiement complet du prix qui emporte pur des inscriptions grevant les biens compris dans la session les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le sessionnaire c'est à dire que ce que vous devez comprendre c'est que je paie mes créanciers en considération de la linéa 1er le système de la copart qui leur est très très préjudiciable une fois que le repreneur s'est acquitté du plan de session alors mon camarade Dorc Bogart nous regarde et il fait il intervient par mail exprès pour me perturber et pour faire ses commentaires qu'il n'assume pas visiblement dans le cadre du chat donc Dorc si tu as des suggestions je t'invite à utiliser le chat Dorc Bogart éminent spécialiste du droit du travail que vous connaissez probablement à travers le précis d'alloz droit du travail donc je vous disais une fois que le repreneur a payé le prix de session le texte vous dit que le paiement du prix de session emporte purge des inscriptions donc là c'est une purge qui résulte de la loi c'est un effet légal lié au paiement du prix de session c'est à dire que le repreneur une fois qu'il s'est acquitté du prix de session qu'il avait promis de verser il est à l'abri des poursuites des créanciers qui étaient titulaires de sûreté donc si par exemple vous avez dans le cadre de votre plan de session si vous avez repris un bien sur lequel était inscrit une sûreté réelle susceptible de faire bénéficier le créancier non seulement d'un droit de préférence mais encore d'un droit de suite le droit de suite ne pourra pas être exercé à l'encontre du repreneur une fois le prix de session payé donc ça c'est les grands principes à retenir et maintenant pour en terminer avec ça la linéa 4 la linéa 4 je vous disais disposition dérogatoire et qu'il faut bien comprendre par rapport au fonctionnement d'L642-7 parce que là ça peut intéresser les banquiers et ça va me conduire à nuancer ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la situation du banquier titulaire du nantissement de fonds de commerce à linéa 4 toutefois la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel porte ses sûretés est transmise au sessionnaire celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échanges qu'on a eu avec lui et qui reste dû à compter du transfert de la propriété ou en cas de location gérance etc alors c'est un système très différent d'L642-7 c'est un système très différent d'L642-7 je vous disais L642-7 transfert d'un certain nombre de contrats en cours transfert judiciaire de ces contrats en cours L642-12 alinéa 4 ne conduit pas à un véritable transfert du contrat ce texte L642-12 alinéa 4 ce texte permet d'organiser en quelque sorte un transfert le texte dit transfert de la charge des sûretés mais en fait il vise un cas très particulier et le mieux pour le comprendre c'est de raisonner à partir d'un exemple je vous donnais tout à l'heure pour le système de la cote-part l'exemple du banquier par exemple qui a financé l'acquisition du fonds de commerce et qui pour garantir l'opération a simplement fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce le nantissement sur le fonds de commerce n'est pas une sûreté très efficace donc dans la perspective de la lina 1er d'L642-12 c'est pas forcément la sûreté qui placera le créancier dans une situation très intéressante à nuancer parce que ce que vise L642-12 L642-12 lina 4 pardon ce que vise ce texte c'est la situation suivante vous imaginez donc un banquier par exemple qui prête une somme d'argent au débiteur et qui pour garantir le remboursement de cette somme d'argent prend une sûreté et cette sûreté il la prend précisément sur l'actif qui a été financé au moyen du prêt donc imaginez très simplement la situation suivante je prête 200 000 euros 500 000 euros à un débiteur je lui prête cette somme pour financer l'acquisition du fonds de commerce et pour garantir l'opération j'inscris un nantissement sur le fonds de commerce en question c'est la situation visée par le texte à ce moment là lorsque l'actif en question l'actif qui a été financé et qui sert d'assiette à la garantie lorsque l'actif est transféré lorsque l'actif est transféré au repreneur dans le cadre d'un plan de session le texte organise le transfert de la charge de la sûreté mais en réalité ce qu'il faut comprendre c'est que surtout le texte organise le transfert de la charge financière du contrat de crédit qui a permis l'acquisition du fonds de commerce donc vous imaginez un plan de session vous aviez donc une banque qui avait prêté une somme d'argent pour acquérir le fonds de commerce le fonds de commerce est repris dans le cadre du plan de session le prêt consenti pour financer l'acquisition du fonds de commerce le prêt n'a pas été intégralement remboursé au jour du plan de session il reste des échéances il reste des échéances à rembourser de la part du débiteur qui est en procédure collective à ce moment-là ce que permet le texte c'est que si le repreneur reprend le fonds de commerce il va reprendre la charge du crédit c'est-à-dire des échéances restant à courir au jour du transfert donc je reprends une entreprise j'ai notamment repris bien sûr le fonds de commerce si ce fonds a été financé à crédit je reprends la charge du crédit c'est-à-dire les échéances à courir après la session et j'observe alors aussi également un transfert de la charge de la sûreté j'observe un transfert de la charge de la sûreté c'est-à-dire que alors que normalement la situation c'est la purge des sûretés ici si le repreneur est défaillant il a recueilli le fonds de commerce il est supposé s'acquitter des échéances du contrat de crédit à la place du débiteur une fois la session opérée si le repreneur est défaillant alors à ce moment-là le banquier conserve la possibilité de mettre en oeuvre sa garantie le nantissement sur le fonds de commerce à l'encontre non plus du débiteur en procédure collective mais à l'encontre du repreneur donc je vous disais le nantissement sur le fonds de commerce en termes de rangs de préférence il n'est pas intéressant du tout mais il a une utilité c'est que au profit du banquier par exemple qui finance l'acquisition du fonds il permet au banquier de se placer en situation et bien de revendiquer à son profit la mise en oeuvre d'L642-12 alignée à 4 le banquier dira j'ai financé l'acquisition du fonds de commerce le fonds de commerce est transmis au repreneur ce fonds de commerce a été acquis grâce à un emprunt cet emprunt reste à courir au jour de la session et il est garanti par un nantissement de fonds donc le repreneur doit s'acquitter des échéances restant dues après la session et s'il ne le fait pas je pourrais mettre en oeuvre le nantissement de fonds de commerce dont je dispose Justine dit les échéances à venir les échéances antérieures gelées par la procédure ne seront pas réglées alors oui Justine alors il y a parfois des incertitudes sur le sens de la règle mais effectivement le repreneur le repreneur ne reprend pas les dettes existantes donc dans le cadre de l'642-12 alignée à 4 il ne va s'acquitter que des échéances qui restaient dues après la session alors effectivement Paolo il y a un certain de difficultés pratiques avec l'642-12 alignée à 4 pourquoi ? parce que vous comprenez immédiatement que le texte est extrêmement favorable aux banquiers parce qu'il le met dans une situation tout à fait particulière par rapport au lot commun des créanciers qui eux vont être réglés normalement dans le cadre de l'alignée à 1er paiement sur une cote part etc je vais vous expliquer à quel point c'était inintéressant donc ici il y a des conditions strictes notamment c'est qu'effectivement on vous dit que le crédit doit être affecté c'est à dire que n'est éligible à l'642-12 alignée à 4 que le banquier qui a spécifiquement accordé un crédit pour financer l'acquisition du fonds de commerce c'est à dire que si par exemple en tant que banquier ce que j'ai fait c'est que j'ai consenti une ouverture de crédit à mon débiteur qu'il s'est servi de cette ouverture de crédit pour financer tout un tas pour l'acquisition de tout un tas d'éléments d'actifs et qu'il se trouve que en tant que banquier j'ai pris une garantie sur un des éléments d'actifs en question le texte ne fonctionnera pas le texte ne fonctionnera pas parce que le crédit doit être affecté à l'acquisition ou la jurisprudence l'admet à l'amélioration du bien en question et la sûreté doit être indiquée dans l'acte de crédit lui-même donc je devrais avoir un acte de crédit qui dit bon voilà je vous prête telle somme d'argent à cette personne cette somme d'argent elle est destinée à financer l'acquisition ou l'amélioration d'un fonds de commerce et je me garantis via un antissement de fonds de commerce et vous avez tout un tas de difficultés pratiques d'hypothèses dans lesquelles en fait le crédit n'est pas affecté ou alors il est affecté en partie c'est à dire qu'il sert pour partie à financer le besoin en fonds de roulement du débiteur et il est affecté uniquement en partie et là vous avez des réponses jurispudentielles assez peu claires mais le principe à conserver à l'esprit c'est tout de même celui de l'affectation alors j'ai vu qu'il y a des questions qui sont apparues Marion le texte ne vise que les sûretés immobilières et mobilières spéciales ce qui signifie que les sûretés de droit commun notamment le gage du code civil sont exclues du dispositif non Marion sûreté immobilière et mobilière spéciale le gage de droit commun le gage de droit commun n'est pas exclu du dispositif le gage de droit commun c'est une sûreté immobilière spéciale quand le texte dit sûreté immobilière ou immobilière ou immobilière spéciale quand il dit spécial le texte n'envisage pas spécial c'est-à-dire figurant dans un texte spécifique et dérogeant au droit commun quand le texte parle de sûreté spéciale il les oppose aux sûretés générales c'est-à-dire soit les sûretés ont une assiette déterminée spéciale soit ce sont des sûretés qui ont une assiette générale l'ensemble des biens meubles du débiteur voire l'ensemble des biens mobiliers ou immobiliers du débiteur à ce moment-là on parle de sûreté générale donc pas de confusion quand le texte parle de sûreté spéciale il ne s'agit pas de sûreté spéciale au sens des sources du droit mais uniquement de spécialité quant à la question de l'assiette Youssef nous dit est-ce qu'il prêt a permis l'acquisition du fonds de commerce mais également d'autres éléments d'actifs une ventilation de la charge du crédit est-elle possible sur tous les actifs financés ? Alors Youssef pour le coup la question est très pertinente vous nous emmenez dans des contrées incertaines c'est ce que je vous disais je commençais à vous le dire tout à l'heure mais je ne comptais pas aller jusque là mais je suis pleinement satisfait de voir la qualité des questions que vos étudiants vous êtes capables de poser parfois ça fait partie des difficultés pour lesquelles la jurisprudence n'a pas été en mesure pour l'instant de fournir une réponse claire c'est effectivement quelle est la conduite à tenir pour le juge lorsque j'ai un crédit qui a été affecté uniquement en partie donc il a été affecté en partie et il a été utilisé pour financer l'acquisition du bien visé dans le prêt j'ai pris une garantie sur le bien en question mais il y avait toute une partie du prêt qui n'était pas affectée vous avez des auteurs qui parfois nous disent qu'on pourrait dans ce cas là faire une règle de prorata c'est à dire qu'on pourrait considérer qu'elle 642-12 alignée à 4 pourrait opérer mais au prorata c'est à dire que le texte n'opérerait que dans la limite de la partie affectée et c'est notamment une solution que vous trouvez exprimée dans l'ouvrage de Pierre-Michel Lecor la jurisprudence la Cour de cassation il n'y a pas d'arrêt sur cette question en tout cas je n'en connais pas vous avez un arrêt je crois de la Cour d'appel de Paris qui l'a rejeté alors ce que je peux vous dire simplement c'est qu'en première intention on peut se dire qu'effectivement une règle de prorata serait une règle raisonnable mais quand on y réfléchit un petit peu je ne suis pas sûr qu'en fait ce soit absolument pratiquable parce que si je devais appliquer cette règle de prorata ça signifie que je dois faire un distinguo entre les paiements qui ont d'ores et déjà été effectués par le débiteur est-ce que ces paiements effectués par le débiteur je les affecte à la partie du prêt qui était affectée à l'acquisition d'un lien particulier ou est-ce que les paiements déjà effectués par le débiteur concernent la partie non affectée c'est très compliqué dans ce cas-là donc moi j'aurais tendance plutôt à considérer qu'il faut garder à l'esprit qu'elle 642-12 alignée à 4 met en oeuvre une règle d'exception par rapport au principe et le principe c'est celui que vous connaissez bien c'est-à-dire qu'en plan de session je ne reprends que de l'actif je ne reprends pas le passif du débiteur c'est une règle d'exception et qu'en tant que règle d'exception on doit l'interpréter de manière stricte et que dès lors que le prêt n'est pas complètement affecté à ce moment-là à ce moment-là le transfert de la charge des sûretés ne doit pas jouer parce que je pense qu'en pratique la mise en oeuvre de la règle de prorata est probablement beaucoup trop complexe mais sur ce point il n'y a pas encore de solution claire de la part de la contestation Héloïse le transfert ne concerne donc que les échéances à venir mais pas le contrat de prêt dans son intégralité il y a une différence pratique entre ces deux transferts quand vous dites entre ces deux transferts est-ce que vous visez L642-7 et L642-12 ou intégralité et échéances à venir L642-12 alignée à 4 alors le texte vous dit donc la charge des sûretés etc est transmise au sessionnaire celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou en cas de location de géance de la gestion du bien sur lequel porte la garantie c'est les échéances convenues et qui restent dues à compter du transfert de propriété donc ne sont transférées aux repreneurs que les échéances du contrat de crédit qui restent dues au jour du transfert de propriété de l'actif compris dans le plan de session donc ce n'est pas l'intégralité du prêt qui est transféré c'est uniquement les échéances restant dues à compter du transfert de propriété donc ça il faut que ce soit très clair en ayant à l'esprit que si vous deviez considérer que l'intégralité du prêt doit être transférée aux repreneurs à ce moment là dans bien des cas vous trouveriez beaucoup plus difficilement des repreneurs prêts à reprendre les actifs financés de cette façon parce qu'ils n'enverraient probablement pas l'intérêt l'intérêt pratique s'ils doivent assumer l'intégralité de ce qui est dû au titre du prêt à la place du débiteur si vous n'avez pas de questions là-dessus juste une dernière précision une dernière précision assez intéressante en tout cas que je trouve intéressante en droit bien sûr de ne pas porter d'intérêt aux mêmes choses que moi L642-7 qu'on a évoqué tout à l'heure transfert des contrats L642-12 du code du code de commerce et notamment la linéa 4 sur le transfert de la charge des sûretés on observe souvent des hésitations importantes sur l'incidence de ces mécanismes quant au sort de la caution là alors on est dans on est on est sur des questions assez assez techniques mais il y a des vraies hésitations de la part non seulement des praticiens mais aussi des juridictions les effets de ces textes sont parfois mal compris L642-7 L642-7 je vous ai dit le texte ne peut concerner que des contrats en cours donc un contrat de prêt n'est jamais en principe concerné par L642-7 ça ne peut concerner que des contrats en cours il se peut bien sûr qu'un contrat transmis au repreneur au titre de l'article 642-7 il se peut que l'exécution de ce contrat repris soit garantie par une caution d'accord ça peut être assez fréquent donc là la question que vous pouvez être amené à vous poser c'est de savoir dans quelle mesure la caution est tenue s'agissant des dettes qui naîtraient non pas sur la tête du débiteur mais sur la tête du repreneur donc par exemple vous avez une caution qui s'est engagée à garantir l'exécution d'un contrat ce contrat est un contrat qui est un contrat en cours qui a été poursuivi pendant la procédure collective ce contrat est transmis à un repreneur via le mécanisme de l'article 642-7 qu'est-ce que ça peut avoir comme effet vis-à-vis de la caution là la solution est assez simple même si on voit poindre ici ou là des incertitudes la caution n'est tenue que pour les dettes nées avant le transfert du contrat c'est-à-dire qu'ici vous allez appliquer la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement l'obligation de couverture de la caution s'est un et ne subsiste que son obligation de règlement donc dans le cadre de l'642-7 j'ai un contrat en cours qui a été transmis si la caution doit être appelée en paiement par le créancier son obligation de couverture s'est un avec le transfert du contrat donc elle n'est tenue que des dettes qui sont nées avant le transfert au repreneur alors j'apprendrai aux questions quand j'aurai fini l'explication ce sera plus simple dans l'642-12 aligné à 4 là la situation est un peu différente la situation est un peu différente donc je n'ai pas un contrat en cours mais je peux avoir le même problème vous reprenez notre exemple tout à l'heure un financement dédié à l'acquisition d'un fonds de commerce il est garanti par un antissement sur le fonds il se peut très bien que la banque ait non seulement sollicité un antissement sur le fonds de commerce mais qu'elle ait sollicité au surplus l'intervention d'une caution je peux donc avoir ici application de l'642-12 aligné à 4 chaque fois que mon fonds de commerce aura été transmis au repreneur donc transfert de la charge des sûretés mon repreneur est tenu des échéances qui restent dues à compter du transfert de propriété quel effet ça peut avoir sur la caution le réflexe naturel souvent les gens ont tendance à considérer qu'on doit faire exactement de la même manière que dans le cadre de l'642-7 du code de commerce que je vous ai évoqué c'est à dire considérer que on a imposé à la caution un changement de débiteur et que ça doit donc conduire à l'extinction de son obligation de couverture c'est la solution exactement inverse qui est retenue en jurisprudence pourquoi ? c'est assez simple c'est très sévère pour la caution mais la cour de cassation considère que le plan de cession n'emporte pas novation le plan de cession n'emporte pas novation si bien que la caution dans une telle situation elle n'est pas tenue que du passif antérieur impayé avant le plan de cession elle est tenue de l'intégralité de la dette donc c'est à dire que la caution peut être éventuellement la caution peut être à traite en paiement non seulement au titre du passif antérieur impayé par le débiteur en procédure collective mais en tant que banquier par exemple je peux également la poursuivre au titre du passif postérieur qui n'a pas été assumé par le repreneur de l'actif transféré et visé par L642-12 aligné à 4 pourquoi ça ? est-ce que quelqu'un est capable de me répondre ? pourquoi est-ce que dans L642-7 je vais considérer que la caution n'est tenue que des dettes nées avant le transfert du contrat et dans L642-12 aligné à 4 dans L642-12 aligné à 4 je vais considérer qu'elle est tenue non seulement du passif antérieur au plan de session mais également qu'elle est susceptible d'être tenue s'agissant des échéances postérieures impayées par le repreneur Dirk Bogart si tu es toujours avec nous je t'invite à essayer de répondre alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette différence de solution ? il y a pas mal de jurisprudence sur cet aspect-là mais c'est probablement parce que la solution retenue par la co-cassation en droit elle est tout à fait justifiée on la comprend très bien mais disons qu'elle va un peu à rebours d'un réflexe naturel qu'on pourrait avoir et qui serait considéré que la caution doit être libérée pour l'avenir après je répondrai notamment à la question de Paolo ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui l'explication en fait on l'a déjà donnée il s'agit juste de la reprendre dans le cas de L642-7 le contrat transféré est un contrat en cours au sens de L622-13 je vois que Dorbogarde alors on va attendre que Dorbogarde tente de répondre et puis ensuite je poursuivrai est-ce que vous pouvez encourager le professeur Dorbogarde éminent spécialiste de droit social mais pas seulement à s'essayer à la formulation d'une réponse je veux dire de toute façon il faut être très modeste en matière juridique je pense que chacun en est convaincu alors Dorbogarde je vais poursuivre dans le cadre de L642-7 donc je vous le disais ce que le texte organise c'est le transfert d'un contrat en cours dans L642-12 aligné à 4 je n'ai pas transfert d'un contrat je n'ai pas transfert d'un contrat Justine a amorcé une réponse bravo Justine et je sens qu'elle a compris de quoi il s'agissait dans L642-12 aligné à 4 par hypothèse il ne peut pas s'agir d'un contrat en cours puisque dans L642-12 aligné à 4 concrètement à quoi j'ai affaire concrètement j'ai nécessairement affaire à un financement qui a été octroyé au débiteur avant l'ouverture de la procédure collective pour financer l'acquisition d'un bien quelconque sur lequel porte la sûreté qui garantit le prêt donc j'ai concrètement affaire à un prêt qui n'est pas un contrat en cours au sens de L622-13 l'obligation née du contrat de prêt à quoi correspond l'obligation née du contrat de prêt et quand est-elle née sur la tête du débiteur l'emprunteur au titre du contrat de prêt l'emprunteur il s'est engagé je formule la réponse de manière très concrète pour que vous visualisiez bien les choses l'emprunteur par exemple qui a emprunté 500 000 euros il conclut contrat de prêt préalablement à l'ouverture de la procédure collective il reçoit cette somme de 500 000 euros il est débiteur d'une obligation de restitution de 500 000 euros et cette obligation de restitution elle est née en une seule fois avant l'ouverture de la procédure collective si bien que par la suite quand on se demande ce à quoi s'est engagée la caution du débiteur elle s'est engagée à assumer l'exécution de cette obligation de restitution de 500 000 euros à la place du débiteur s'il n'y satisfait pas lui-même et si vous tenez compte de cet élément là c'est à dire que l'obligation du débiteur est née en une seule fois au jour de la conclusion du contrat de prêt si le contrat a été consenti par un professionnel du crédit et que vous associez à cela une autre règle indiquant que le plan de cession n'emporte jamais une innovation vous avez une situation très simple un débiteur qui a emprunté 500 000 euros qui doit 500 000 euros à une banque une caution qui se sera engagée à rembourser la banque si le débiteur n'y satisfait pas ensuite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective est-ce que la caution doit avoir son engagement évolué elle était tenue à l'exécution d'une obligation de restitution de 500 000 euros elle est toujours tenue à l'exécution d'une obligation de 500 000 euros que ce soit que ce soit ensuite s'agissant d'une défaillance du repreneur ou du débiteur lui-même en quelque sorte peu importe parce que l'obligation de la caution elle est d'ores et déjà née elle s'est engagée à rembourser un prêt de 500 000 euros et ça ça n'évolue pas quoi qu'on en dise si vous aviez eu si vous aviez eu par exemple une caution qui s'était qui s'est engagée à garantir l'exécution de l'obligation du débiteur de payer le loyer commercial à ce moment-là vous savez que dans le cadre du droit des entreprises en difficulté la naissance des créances est envisagée de façon dite matérielle c'est-à-dire que les créances de loyer vont naître au fur et à mesure de l'exécution du contrat de bail donc là la naissance de l'obligation de payer du débiteur elle correspond à une obligation j'en perds mes mots mais qui va s'échelonner dans le temps donc naturellement l'obligation de la caution va suivre l'obligation du débiteur de sorte que si le contrat est transféré à un repreneur la caution doit être libérée pour l'avenir mais dans mon hypothèse d'un contrat de prêt j'ai pas une obligation qui va naître de façon échelonnée dans le temps elle est d'ores et déjà née en intégralité avant l'ouverture de la procédure collective donc peu importe finalement quelle 642-12 alignée à 4 entraîne un transfert de la charge des sûretés et des échéances restant dues au titre du crédit ma caution elle s'était dès l'origine engagée à rembourser l'intégralité du crédit si le débiteur n'y satisfait pas et le plan de cession n'a en rien modifié son engagement donc c'est une solution extrêmement dure pour la caution très différente de celle qu'on observe sur L642-7 mais qui juridiquement a une justification donc L642-7 elle est libérée pour l'avenir L642-12 alignée à 4 la caution n'est pas libérée pour l'avenir elle est tenue des échéances antérieures impayées par le débiteur en procédure collective comme des éventuelles échéances postérieures impayées par le repreneur mais c'est parce que ça résulte de l'engagement qu'elle a souscrit dès l'origine son obligation était d'ores et déjà née en intégralité Justine effectivement je crois que vous avez tout compris vous auriez pu formuler l'explication à ma place donc sur L642-12 alignée à 4 et le sort de la caution retenez cette difficulté et un raisonnement qui n'est pas le même que celui qu'on observe dans L642-7 il y a assez peu de contentieux jurisprudentiels à propos du cautionnement et de L642-7 parce que c'est moins courant qu'une caution s'engage à garantir l'exécution d'un contrat à exécution successive mais dans le cadre de L642-12 alignée à 4 c'est très fréquent notamment dans toutes les hypothèses dans lesquelles vous avez une banque qui est éligible à L642-12 alignée à 4 et qui bénéficie d'une sûreté réelle qui porte sur le bien financier parce que c'est une condition d'application du mécanisme mais qui a en plus cherché à se surgarantir via l'intervention d'une caution alors pour finir je vais simplement répondre à la question de Paolo pour revenir à la lignée 1er de l'article L642-12 avec la cote part ne peut-on pas faire obstacle au sort commun des créanciers en utilisant un droit de rétention ou une clause de réserve de propriété je reviens sur ce que j'ai dit mais je l'ai déjà expliqué mais c'est probablement que je n'ai pas été clair si je bénéficie d'un droit de rétention j'échappe complètement au mécanisme de L642-12 alinéa 1 si je bénéficie d'un droit de rétention le dernier alinéa du texte l'alinéa 5 vous dit les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la session ce qui signifie que si par exemple vous avez un créancier gagiste titulaire d'un droit de rétention alors à ce moment-là il est efficacement protégé face aux effets du plan de session mais la protection résulte moins de son gage que du droit de rétention alors qu'à l'inverse si j'ai un gagiste démuni de droit de rétention mon gagiste démuni de droit de rétention il est juste titulaire d'une sûreté réelle spéciale donc je dois simplement lui appliquer l'alinéa 1 pour celui qui a un droit de rétention gagiste titulaire d'un droit de rétention ou créancier qui serait titulaire d'un droit de rétention indépendamment de l'existence d'un gage pour ce créancier-là si le bien grevé objet du droit de rétention fait partie des actifs transmis au repreneur dans ce cas-là il faut bien avoir à l'esprit que je ne peux pas matériellement reprendre le bien entre les mains du créancier pour le transmettre au repreneur tant que je n'ai pas payé le créancier en question alors bien sûr vous me direz oui mais alors qu'est-ce que je fais dans le cadre du droit de rétention fictif par exemple de l'article 2286 quatrièmement du code civil puisque là le créancier ne retient pas matériellement le bien à ce moment-là la jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion de nous expliquer comment concrètement on devait appréhender la situation du créancier mais normalement on doit considérer qu'il doit aussi être protégé vis-à-vis du plan de cession alors le plan de cession aura quand même compris le transfert du bien en question au profit du repreneur donc on peut imaginer qu'en pratique le repreneur aura pris possession du bien en question sera toujours supposé subir les effets du droit de rétention fictif de ce créancier gagis de 2286 quatrièmement donc quelle forme prendra exactement l'exercice de son droit de rétention vis-à-vis du repreneur c'est à voir mais du point de vue théorique il faut trouver une solution parce que normalement ce droit de rétention restera efficace alors même qu'il est alors même qu'il est fictif et si j'ai une clause de réserve de propriété Paolo c'est pareil mon plan c'est pareil c'est un peu différent mais l'effet l'effet est voisin si j'ai une clause de réserve de propriété le bien grevé par la clause de réserve de propriété ne peut pas intégrer le plan de cession ne peuvent être compris dans le plan de cession que des biens qui appartiennent au débiteur donc si le bien est grevé d'une clause de réserve de propriété juridiquement il n'appartient pas au débiteur il ne peut pas intégrer le périmètre du plan de cession alors ce qui peut poser des problèmes pratiques parfois parce que vous aurez un bien qui sera repris et pour lequel on n'a pas fait attention à l'existence d'une clause de réserve de propriété par exemple ça peut être la source d'une action de responsabilité contre l'administrateur judiciaire puisque la clause de cassation considère qu'il lui appartient de vérifier que le plan de cession ne nuit pas au droit des tiers et notamment au droit des propriétaires légitimes de certains biens et parfois même sans qu'il y ait d'inattention il faut avoir à l'esprit l'hypothèse des plans de cession pré-pac qui vont se dérouler très rapidement et ces plans de cession pré-pac vont parfois être ficelés avant même que le délai de revendication de trois mois soit écoulé donc dans ce cas-là vous avez une vraie difficulté puisque vous aurez fait votre plan de cession le délai de trois mois ne sera pas encore écoulé et après avoir ficelé votre cession vous pouvez avoir arrivé une action en revendication et ça peut mettre effectivement ça peut mettre la pagaille Marion le droit de rétention ne se reportera pas sur le prix de la cession des biens engagés ça peut être le cas je vous dis je ne peux pas préjuger de ce que décidera la Cour de cassation il faudra trouver une solution pour donner une certaine effectivité à ce droit de rétention fictive de 2286 quatrièmement on pourra dire effectivement que le droit de rétention fictive doit se reporter sur le prix mais alors ça sera la cote-part du prix attribué au bien ce qui ne sera pas forcément complètement satisfaisant pour le créancier mais ce qui ne serait pas forcément illogique dire que si le bien objet du droit de rétention fictif a été transféré malgré tout au repreneur à ce moment là ce droit de rétention fictif se reporte sur la cote-part du prix affecté au bien en question pourquoi pas ça peut être une solution qu'on peut imaginer justement s'il est fictif s'il n'est pas fictif de toute façon le créancier conserve le bien et si on veut qu'il s'en sépare il faut le payer et alors là il faut payer non pas de la cote-part du prix attribué au bien mais il faut le payer de l'intégralité de sa créance donc dans une telle hypothèse le droit de rétention traditionnel ferait preuve une fois de plus de sa supériorité par rapport au droit de rétention fictif à condition bien sûr que les juges adoptent la solution suggérée par Marion c'est-à-dire considérer que le droit de rétention se reporte sur la cote-part attribuée au regard du bien grevé par le droit de rétention donc voilà j'en ai j'en ai j'en ai terminé si vous avez d'autres questions n'hésitez pas si elles vous viennent plus tard n'hésitez pas à revenir vers moi par mail vous avez vu que vous ne reviendrez pas à la faculté de toute façon avant le mois de septembre vous êtes bientôt en vacances de Pâques octroyez-vous quand même quelques jours de repos vous êtes vous êtes en vacances profitez bientôt en vacances pour en profiter un petit peu je ne sais pas du tout ce qui va se passer pour vos examens c'est en cours c'est à l'étude je pense que votre doyen communiquera là-dessus assez rapidement mais comme je vous l'avais dit de toute façon on fera en sorte de trouver des solutions qui ne vous pénalisent pas donc restez serein n'ayez pas trop d'inquiétude sur ces éléments-là donc j'en ai terminé pour aujourd'hui je reste disponible vous allez avoir encore deux je crois deux séances de TD au moins si vous avez des questions je reste je reste donc n'hésitez surtout pas à me contacter je vous dis à très bientôt et portez-vous bien soyez prudents au revoir à tous je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt